À Nice, on gagne 1-0, je pense qu'on fait un bon match défensivement parce qu'on est assez costaud, on les fait déjouer. On réussit à marquer sur quasiment notre seule frappe du match presque, donc c'est bien. Je pense qu'un match nul aurait peut-être été plus cohérent, mais on prend les points qui sont à prendre, donc on était très fiers. Et je pense que c'était aussi en grande partie dû à notre performance défensive, qu'on ait ramené ces trois points. Qu'on traîne, on a souffert, je pense que ça s'est vu, on a souffert. En plus, les faits de jeu ont fait qu'on s'est vite retrouvés à 10 contre 11, donc c'est encore un petit peu plus difficile. Et on a essayé de limiter la casse, on va dire, face à une équipe qui finira sûrement bien plus haut que nous. Et le dernier match contre Lyon, on a le sentiment presque de rentrer au vestiaire et d'être déçu, frustré en fait, parce que je pense qu'il y avait la place pour au moins faire un match nul et ça n'aurait pas été volé, parce qu'on a, à la différence sûrement de Rennes, on a fait un match beaucoup plus consistant, même s'il y a des choses à améliorer dans l'animation, mais je trouvais qu'on n'a pas concédé tant d'aucasse que ça. Et puis, en face, c'était Lyon et on a quand même réussi à prouver des choses. Et comme je l'ai dit, je pense que si on fait match nul, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Après, c'est frustrant parce que du coup, on prend 3 points sur 9 face à des grosses équipes. Maintenant, il va falloir rebondir dès demain à Metz. Non, pas affecté, mais c'est ce qu'on disait dans le vestiaire avec Mahmoud un peu. On avait la sensation de rentrer, d'être frustré en fait, de se dire, mais j'allais dire que ce n'est pas juste. Il n'y a pas de juste, c'est pas que ce n'est pas juste, mais tu rentres et tu te dis, putain, il manque un truc parce qu'on fait une bonne deuxième, meilleur que la première en tout cas, même si tu as plus gros au cas quasiment, tu l'as en première, mais tu as presque la même en deuxième. Et tu te dis, putain, ça s'est joué à pas grand-chose. Et en face, eux, ils s'en sortent plutôt bien. C'est pour ça que c'est deux défaites consécutives, mais la deuxième, elle est complètement différente de la première, je trouve. De toute façon, dans tous les cas, le match, il va falloir déjà l'aborder en se disant que ça va être un combat physique. Premièrement, je pense que si on arrive en se disant que ça va être juste du technique, on va faire des passes, on va être tranquille, on va faire tourner le ballon et tout, on va se faire rentrer dedans. On les a vus à Nice, ils leur sont rentrés dedans. C'est une équipe qui aujourd'hui est plus mal classée que nous. En bas, nous, pour l'instant, on a la chance de ne pas y être, mais il faut quand même faire attention. Et il faut se dire aussi que les gars, ils ont envie de prendre des points. Ils ont envie de continuer sur leur bonne lancée. Et on va se faire rentrer dedans, c'est sûr et certain. Après, il va falloir répondre aussi à ça. Mais bien sûr, si on peut essayer de contourner ce bloc en jouant vite, en se faisant des passes, en n'étant plus juste techniquement. Après, pour revenir sur le match de Lyon, je pense que c'est plus d'être bon techniquement dans les bonnes zones. Parce que dans la préparation, on a réussi à amener pas mal de choses. L'action qui amène la barre, par exemple, en termes de technique de placement, elle est presque parfaite. Il ne manque que la finition. Mais c'est sûr qu'il faudra être un petit peu plus juste dans les bonnes zones, en fait. Surtout, je pense que c'est ce qui nous a manqué. On a eu pas mal de situations. Et ce qui fait la différence avec les occasions, c'est qu'on a eu des situations où on a soit raté un contrôle, soit pas été bon dans les choix qu'on a fait. Et du coup, on se retrouve avec une situation qui ne se transforme pas en occasion et qui reste juste une situation qui est un peu dangereuse, mais sans vraiment poser de problème. Élever le niveau, forcément. Après, changer l'approche, c'est toujours compliqué de jouer à l'extérieur. On le sait, on l'a vu encore. Lyon l'a dit aussi le dernier match. Quand ils sont venus, ils savaient que ça allait être compliqué. Ils en sont sortis. Mais c'est vrai que ce n'est pas propre qu'à Montpellier d'avoir du mal à l'extérieur. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive un peu peut-être plus à casser le rythme des autres équipes quand on est à l'extérieur. Parce que des fois, on subit un peu la pression. Elles savent qu'on est une des équipes qui veut jouer au ballon. Donc, du coup, ils se disent qu'ils vont quand même jouer en cherchant à être pressés. Mais peut-être qu'on devrait un peu gérer les tempos, gérer nos temps forts et nos temps faibles pour pouvoir être meilleurs. Après, que ce soit Rennes-Monaco, c'est encore deux matchs. Pour moi, ça a vraiment été différent. Rennes, ça a été vraiment... Moi, je les ai trouvé très costauds collectivement. On avait un gros bloc. Et d'ailleurs, ils sortaient d'une série où ils tapaient quasiment tout le monde. Lyon, juste avant nous, ils en avaient pris quatre. Donc, c'est vrai qu'ils avaient une force collective qui était plus forte. À Monaco, je les trouvais plus subis, mais pas par rapport à un pressing. C'est plus parce que nous, là, pour le coup, techniquement, on n'avait vraiment pas été bons du tout. Donc, je pense qu'on s'est aussi donné un peu le bâton pour se faire battre. Et derrière, quand tu joues face à des équipes-là avec ce niveau-là de joueurs, ça ne pardonne pas. Donc, je pense qu'à changer ces entames de matchs, peut-être se dire qu'on va se faire rentrer dedans parce qu'ils sont à domicile. Ça pousse comme nous, on le fait quand on est à domicile. C'est pareil. Donc, il faut réussir à s'adapter et corriger les petits trucs. Le Montpellier de domicile, déjà, quand il a ses supporters et quand il a ce stade et cette ambiance, forcément, ça te pousse un peu plus. Tu as plus de jambes. Tu es plus attiré vers l'avant. Tu as envie de faire du jeu, de montrer des choses. Donc, forcément, à domicile, c'est un petit peu différent. À l'extérieur, ce qui manque, je pense, c'est des petits trucs de se dire quand on mène, de pouvoir ne pas trop encaisser de but. De continuer à jouer, mais sans subir ce que je disais sur la pression adverse. En fait, il y a à domicile et qui, justement, par son public, pousse et nous fait reculer pour qu'on ait un petit peu moins d'occasion. Et voilà, c'est géré vraiment ces temps forts et ces temps faibles de match où, quand on voit, on peut prendre un but, comme ça peut arriver. Mais si on se reprend derrière une vague de pressing ou de ça, il faut qu'on puisse casser un peu ce pressing-là et pouvoir repartir sur d'autres choses. Oui, je pense que c'est une erreur. Après, les stats, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ça, c'est plus pour vous. Ça vous permet de donner pas mal d'infos. Mais oui, Metz, si on prend les à domicile, vous me l'apprenez, ils n'ont pas gagné au hockey. Mais avant la victoire à Nice, ils sortaient de trois matchs nuls d'affilée et dont peut-être un, voire deux où ils auraient pu gagner. Donc, ça change complètement une dynamique. Après, pour moi, je pense que même, c'est plus difficile de jouer les matchs qui nous arrivent là que ce qu'on a joué avant. Parce qu'on est contre Lyon, contre Monaco, contre Hennes. On est automatiquement focus. On sait qu'on va avoir des joueurs en face de grande qualité. Il y en a aussi à Metz. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est que la concentration, elle peut peut-être automatiquement se dire, c'est bon, c'est Lyon. Ça y est, c'est Lyon. On va faire attention. Ben non, justement, contre Metz, ça va être tout aussi difficile. Parce qu'eux, ils vont vouloir enchaîner. Ils savent combien de perdre. Donc, ils vont aussi se dire, ben voilà, on va aller leur mettre la pression, leur rentrer dedans. Et je pense que c'est ça où il faut, nous, il faut qu'on soit capable de se dire, ben, si on l'attaque correctement ce match, en se disant, ben, on va mettre les ingrédients qu'il faut, notamment dans l'agressivité, dans le combat et tout. Ben, derrière, on pourra sûrement poser notre jeu et leur faire mal aussi. Non. Bon, alors, pas à ma connaissance. Bon, je ne les ai pas encore vus. Je vais voir cet après-midi, donc. Non, ben, après, nous, on se le fixe aussi nous-mêmes. Sur la semaine-là des trois matchs, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir le maximum de points possibles. Là, on n'en a pas pris contre Lyon. Maintenant, ce serait bien de rebondir par une victoire à Metz pour bien finir la semaine chez nous, après, contre Clermont. Mais il faut se dire que ça va être compliqué. Metz, c'est une bonne équipe. On les avait joués, notamment en match à Mickaël. On avait eu du mal aussi. Ils ont un système aussi qui est particulier, qui maîtrise plutôt bien. Donc, il va falloir être bon. Ben, oui. Parce que ça reste quand même un spectacle, qu'on joue à l'extérieur à domicile. C'est vrai que de ne pas avoir à jouer dans des stades vides, que ce soit pour vous ou pour nous, on a l'impression qu'on fait des matchs amicaux, alors qu'il y avait de l'enjeu quand même. Donc, ce n'est pas agréable. Après, le retour du public, c'est bien, mais il faut que ça reste raisonné. C'est très bien qu'ils reviennent dans les stades. Nous, on est les plus heureux, mais il faut que ça reste raisonné et contrôlé, parce que sinon, on va se retrouver avec des stades un peu amputés de supporters. Alors, cette question pure, il faudrait peut-être plus la poser au coach, mais c'est vrai que déjà, devant, en plus, les hélices, ça change aussi, parce qu'on l'a vu, quand on a un peu des suspendus ou des blessés, on est amené à changer. Après, je pense qu'on a, bon, moi, je parle pour mon côté à droite, on a quand même deux profils peut-être un peu différents. Vous savez qu'avec Junior, on en est conscient aussi, on a des choses tous les temps travaillant. Je pense qu'on a tous les deux envie de jouer, ce qui est normal. Après, je pense que les automatismes, on peut les avoir à la semaine, à l'entraînement, ça se travaille. Après, en match, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, si le coach juge qu'il faut faire des changements, apporter de la fraîcheur ou maintenir une certaine concurrence aussi, tout simplement, pour tirer le meilleur des deux, il faut que ça reste comme ça. Et c'est à nous de se battre pour pouvoir jouer le plus de matchs possibles. Mais c'est vrai qu'on aimerait tous les deux jouer, comme je pense tous les joueurs qui sont dans ce groupe. Mais voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est la vie du footballeur. Je veux juste être… ... C'est la vie de reporters, c'est la vie de vos horse.